Encore une fois un très bon chapitre 110, même si c'était assez dur de se remettre du 109 vu la fin, mais la fin du 110... Ah non 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 non, je ne valide pas, je ne valide pas, je ne valide pas, je vais vous expliquer pourquoi, bon visionnage. Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour votre petite review du chapitre 110 de Zopromas, demain de Yoko Sakuno Névalanche, je dois se qualifier comme tu le souhaites. On va donc reprendre ce qui s'est passé dans ce chapitre avant de se focaliser un petit moment quand même, je pense, sur la toute fin du chapitre et sur ce que ça pourrait offrir par rapport à la suite. On démarre donc avec le groupe d'Emma qui ne sait pas trop justement comment tu vois ce qui s'est passé, ni ce qui est arrivé à Yugo et Lucas. Et forcément tu vas encore une fois ces sujets de petits débats pour savoir s'ils doivent y retourner ou pas au repère, surtout entre Rey et Gillian. Et au final Rey putain, Rey avait raison et je le savais depuis le début, puis enfin de toute façon on s'en doutait un petit peu vu la fin du chapitre précédent. De toute manière même si vu la fin du chapitre je me dis que c'est de temps jamais, c'est de temps jamais, je vais vous exposer tout ça après. Mais voilà, en tout cas cet instant T dans le chapitre, il aurait fallu éviter d'y retourner même si c'est extrêmement frustrant et qu'on est à côté. Emma elle aussi cogite pas mal sur la question mais pense que dans l'immédiat le plus pressé justement encore une fois c'est de trouver un repère où s'établir plus sûr, déjà entre guillemets, que celui où ils sont actuellement. Si on peut les qualifier comme ça, enfin en tout cas c'est un petit refuge de fortune, t'as compris quoi. Et surtout ils doivent récupérer avant de s'attaquer au 7 murs car à ce moment là justement ils seront cherchés de partout. Enfin ils le sont déjà mais tu vois ça permettra à l'ennemi de pouvoir retrouver un petit peu de ses forces et tout et de être mis au courant. Surtout encore une fois avec le clan Rattri. Et surtout ils vont devoir avant en parallèle de ça améliorer leur défense et leur protection. Donc voilà, améliorer un petit peu l'auto pour pouvoir parer au plus pressé en cas de nouvel assaut des membres du clan Rattri. Vient ensuite donc l'heure du repas, puis le soir, et enfin d'ailleurs Oliver qui vient retrouver Emma. Elle lui donnait donc le dernier message que Lucas lui a laissé juste avant de partir tu vois au dernier moment. Vu que c'était un petit peu la relation de grand frère à petit frère, il y a eu le passage de flambeau à toi même tu sais. Et donc il lui dit avant tout que quelqu'un avait enfin, 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 enfin téléphoné au repère juste avant l'assaut. Comme quoi le hasard des fois. Et qu'il avait passé un enregistrement de William Minerva. Enfin c'est vraiment que ce soit William Minerva lui-même qui était encore vivant mais voilà. C'est ou l'un ou l'autre de toute manière. Même si moi perso je n'y crois pas trop pour justement être mieux surpris si jamais ça se vérifie. Et dans le cas inverse, je ne suis pas déçu. Oui, 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 oui. Ça, tu vois, c'est à force de suivre un paquet d'oeuvres au final, tu arrives à voir justement, entre guillemets, faire un choix assez rapide pour ne pas être déçu. Tu vas trouver le meilleur raisonnement possible, entre guillemets, enfin le meilleur choix possible. Donc, Minerva déclare dans ce message que ce coup-ci il veut briser la promesse pour mieux la réécrire. Un petit peu comme Emma en fait, comme nos petits voyageurs, nos petits fuyards. Et qu'on soit donc débarrassé du Neverland à tout jamais. Donc ça fait cool avec le titre du manga littéralement. Ensuite, il motive juste aussi les habitants des fermes, si jamais certains pourraient être amenés à entendre ce message-là, à partir jusqu'au refuge. Je pense visiblement, voilà, un point que je vous attendrais, c'est soit ça, soit ça a un lien avec les chiffres qu'il donne un petit peu après, mais qu'il donne une série de chiffres pour terminer son message. Même si je suis sûr qu'il n'y a rien par rapport à ça. Mais je ne sais pas si c'est par rapport à l'endroit où ils devront le retrouver. Peut-être que c'est par rapport à autre chose. Mais en tout cas, voilà, le message est bien clair vis-à-vis de cet aspect-là. Et même si ça paraît peu probable que l'endroit où il leur dit de le retrouver, ce soit le repère, vu que le coup de téléphone a été passé au repère, justement. Alors, ça doit être un autre repère. Et si jamais c'est Minerva himself ou un autre de ses allées qui s'y trouvent, ça pourrait être assez intéressant. Et ça pourrait peut-être même être la première personne qui avait téléphoné, rappelez-vous, au repère. Donc un autre des allées de Minerva qu'on avait vu de dos et tout. Enfin, on avait même une sorte de tenue un peu d'indien, je trouvais, avec les peaux de bête et tout. Et pour le coup, dans le style, voilà, bien sûr, je me dis que ça pourrait être assez intéressant que ce soit ce perso-là et qui pourrait éviter justement de se faire cramer ou pour que, si jamais, voilà, Andrew et ses sbires croient qu'ils l'avaient buté et qu'au final, il a quand même réussi à s'en sortir. C'était assez malin et intelligent, surtout au moment où il a souhaité donner. Alors, je ne sais pas si lui, il avait cette information-là. Mais qu'en tout cas, il se soit servi de la voie de Minerva pour communiquer son information. Et après, les derniers chiffres à la fin, peut-être en guise de code. En tout cas, il y a beaucoup de possibilités, mais une chose est sûre, c'est que le coup de fil, il ne s'est pas passé tout seul, à moins qu'il y avait un téléphone enregistré, programmé, avec un système du turfu, entre guillemets, pour appeler à telle heure, à tel endroit et tout, et passer tel enregistrement. J'en sais rien, mais en tout cas, j'ai envie de croire qu'il y a au moins un allié qui les attend justement à ce refuge et que ses coordonnées pourront aider nos petits fuyères à y accéder. Emma, elle, en parallèle de ça, justement, qu'on a bien compris qu'ici, le message est différent du Gold Depot, nous, ils avaient justement le choix, enfin, Minerva leur laissait le choix. Et pour Emma, donc, soit c'est l'offre d'une autre personne, entre guillemets, que ce n'est pas vraiment Minerva, ou c'est Minerva qui a survécu, mais qui a changé d'avis entre temps, après avoir peut-être échappé à la mort. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant, là aussi. Mais dans les deux cas, c'est un allié, comme je vous l'avais évoqué un petit peu plus tôt. Oliver lui pense donc qu'il faut en profiter maintenant, vu comment leur situation est précaire actuellement, et qu'il faut donc envoyer une équipe à la rencontre de ses alliés, tu vois, enfin, voilà, il y a une équipe sur le terrain directement. Et du coup, maintenant, c'est Oliver qui va endosser le rôle de grand frère. Je crois que c'est le plus vieux, enfin, après, Hugo et Lucas, donc ça paraît logique, même si Ray et Emma continueront d'avoir un rôle prépondérant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour terminer, on a Alicia, Dominique et d'autres petits-enfants, qui, bah, décident, justement, qu'on doit profiter de la nuit tombée pour aller vérifier au refuge, donc, en scred, sans qu'Emma et Ray et Oliver ne soient au courant, si Hugo ou Lucas ont survécu, voire même prouvé d'autres informations, sauf qu'en sortant du refuge, Andrew, qui a survécu les repères. Et ça fout la haine, et ça fout le somme, et on l'avait tous prévu et prédit, justement, dans les commentaires, ça fait déjà deux, trois chapitres qu'on spéculait là-dessus, qu'on se disait, ouais, vas-y, enfin, il y a de fortes chances qui survivent, ou qu'il y en a un qui survivent, c'est lui. Moi, je vous l'avais dit la semaine dernière que je ne cautionne pas, enfin, que je cautionne pas, c'est un bien grand mot, mais que c'est chiant, quoi, parce que là, pour le coup, voilà, pour les éventures d'habitude, c'est imprévisible. Bah là, c'était prévisible, pour le coup, et je le sentais, tu vois, un petit peu affaibli et tout, même si j'espère, voilà, qu'il claquera encore mieux plus tard. Ou alors, cette fin de chapitre, tu vois, à mon sens, elle m'a inspiré à une autre possibilité, que ce soit que, ou Luga, euh, putain, je t'ai fait un mix, là, ou Luga, ou Lugo, que Uyugo, ou Luka, ait survécu qu'un des deux ait peut-être hypothétiquement réussi à s'en tirer, et qu'on l'apprenne au dernier moment. Et je sais, certains vont me dire, ouais, mais non, c'est pas possible, vu qu'on avait vu leur retrouvaille, tu vois, dans le chapitre précédent et tout. Oui, 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 oui. Mais vous oubliez un point important. C'est qu'on a déjà vu dans certaines séries, une scène, entre guillemets, de retrouvailles, et dans l'au-delà et tout ce qu'il y a avec. Mais, ça pouvait être le fruit du coma. Oui, je reprends cet exemple très connu de Naoto, bon, pas la peine de te citer le nom du perso, enfin, il faut vraiment même parler, c'est bon. Durant l'arc Payne, qu'on croit tous morts, qu'il était dans le coma, et qu'il est revenu, tu vois, pour le coup. Et justement, encore une fois, ce coma, voilà, et son pote qui a été comme ça, on y croyait vraiment, tu vois, pour le coup, qu'il était vraiment très passé à l'époque. Mais au final, le gars est quand même revenu. C'est ce que je veux dire. Bon, je sais que c'est pas tout à fait la même situation, mais je me dis que comme il y en a deux, enfin, qu'on a deux persos comme ça, putain, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous prendre les deux comme ça. Il faut qu'il y en ait au moins un des deux qui reviennent, et si on a un des deux qui doit revenir, même si j'aime beaucoup Luca, de par son état, tu vois, en plus, voilà, qui est en meilleur état, c'est Hugo. Et je surkifferais que ce soit Luca qui, dans un dernier élément, au moment où tout a pété, qui est sauté, qui est bondi sur Hugo pour pouvoir le protéger, et que Hugo, justement, encore une fois, ait pu avoir cette vision et qu'il se réveille, justement, plus tard. Ça, ça serait juste génial. Et ça nous prendra tout ça qu'on trouvait. Parce que sinon, on ne va pas se mentir, c'est trop prévisible si jamais ça se passe comme ça. Je veux dire, par rapport à Andrew qui revient, les autres qui sortent pour aller au refuge pour rien, ce que Ray aussi a déclaré au début du chapitre, comme quoi, si on retourne au repère, c'est comme s'ils étaient morts pour rien. Et au final, ça se passe à la fin du chapitre. Donc, non, non, on ne va pas se dire qu'ils sont morts pour rien et qu'il y en a un des deux qui va revenir. Même si c'est Lucas, je serais content. La vie, même si c'est Lucas, je serais content. Même si je préférais que c'est Hugo. Mais voilà, au moins un des deux qui reviennent parce que, voilà, sinon, ça serait un sacrifice pour rien. Et c'est pour ça que je ne peux pas le cautionner. C'est vraiment ce que je disais dans l'introduction. Est-ce que vous comprenez ma position par rapport à ça ? Même si je sais qu'il y a 99% de chances que ça n'arrivera pas. Mais voilà. Dites-moi que je ne suis pas le seul à penser ça, putain. On termine en reprendant nos petits commentaires. C'est parti. Alors, on va reprendre nos petits commentaires. Il y a du pavé dans le lot, donc voilà. Alors, un des meilleurs chapitres de The Promises de Vorland. Mort magnifique. Kishimoto, tu ne pouvais pas faire ça avec Neji. Un monde d'enfoiré. En gros, on va s'en sortir blessé. Du coup, il aura peut-être des braves géants de mécanique genre Robocop. Pour les morts de One Piece, je pense quand même qu'elles sont plus marquantes. Ouais, ça dépend laquelle. Enfin, ça dépend lesquelles. Pour le coup, tu me sors la mort de... l'un des persos qui est derrière en arrière-plan. Là, voilà, on ne va pas citer lequel. Enfin, ça se trompe, on peut avoir confusion. Pas la fausse mort, voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr qu'on voit de quelle personne on parle. Non, non. Ben, moi, pour le coup, je t'avoue que celle de Yugo m'a plus marqué que celle-là. Voilà, bon, mais en même temps, c'est parce que j'ai été extrêmement frustré et déçu par ce perso. Vous savez de quel perso je fais référence pour ceux qui lisent One Piece. Mais voilà, quoi. Ça, c'est ma plus grande frustration, je crois, ever de tout One Piece. Alors, autre petit point. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Le côté aventure survie est de retour. La signification des fresques et de l'arbre généalogique qu'Emma et les autres ont vues dans la ville des monts précédemment. Alors, attends, j'essaie de me rappeler parce que, putain, ça date un petit peu. Non, franchement, en toute franchise, j'en ai aucune idée. Alors, attends, des fresques et de l'arbre généalogique. Putain, mais c'était quel chapitre ? Ça, ça ne me dit rien. Remets-moi le 10 chapitres dans les commentaires. Je checkerai ça pour la semaine prochaine et je vous dirai ce que j'en pense. Parce que là, vraiment, ça ne me dit rien du tout. À part peut-être les temples ou les persos qui avaient, enfin, les sortes de statues, je ne sais plus, qui avaient dans les temples et tout. C'est vrai que c'était assez chelou. Mais l'arbre généalogique ? Non, ça, ouais, ça ne me dirait rien. Dites-moi dans les commentaires c'est quel chapitre et j'irai à vérifier. Alors, enfin, dernier commentaire est pavé. Salut, comment dire ? Tu as tout dit, donc je ne vais pas m'attarder sur ce chapitre. Merci pour le coup. Il est parfait, il mérite 120. Je vais être très honnête. Il m'a procuré la même émotion que le... Oh, putain. Heureusement que j'ai arrêté de lire parce que c'était le spoiler. Je ne voulais pas vous balancer par rapport à la fin de Nugioh. Alors, la même émotion, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Parce que Nugioh, il y avait tout le passif qu'il y avait derrière. C'est ce que je veux dire. Enfin, même, tu ne peux pas comparer, je ne sais pas, toute une enfance où tu vois ça à la fin, tu vois, par achèvement, à quelques mois à peine. Enfin, à quelques mois à l'aise. Pourquoi ça fait un an que Nugioh est apparu, on va dire, dans The Provisional. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, même si ça a touché, mais voilà, il y a un level au-dessus, tu vois, entre guillemets, qui a le poids des années, si on peut le café comme ça, ou forcément, ça rentre aussi au compte. Même si, ben voilà, vous m'avez bien dit, ça m'a aussi touché, ça nous a tous touché. Et que ça en animé, alors là, je ne te laisse même pas imaginer. Alors, attends, on va sauter le petit spoiler. Alors, attends, pas de plus belle fin, et j'avais vu cette image parmi... Alors, c'est là, je dis qu'il fallait faire une live sur ce chapitre. Ah, voilà, qui le méritait vraiment. Ah, d'accord, merci à toi de m'avoir inspiré là-dessus. Et à tous ceux qui m'ont encouragé, histoire de faire une live action sur ce chapitre. Oui, il s'agit des premières morts marquantes de Provisional Land, côté gentil, voilà. Sorry pour la Sister, mais son importance est plus que limitée au final, même si elle a grandement contribué à l'évasion de la Suite, c'est clair. Et il faut quand même être reconnaissant la postérité à la Sister. Et au stylo de Minerva qu'elle leur a laissé. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez jamais cette scène-là. Et ça, quand cette scène-là, elle arrivera dans l'animé, mais je vais leur dire, regardez bien ce qui se passe, parce que ça va avoir une putain d'avulance sur toute la suite. Parce qu'il n'y a pas de stylo, pas de repères, pas de refuge, pas d'évasion. Enfin, voilà, il y a d'autres facteurs aussi à prendre en compte, mais le stylo, putain, c'est vrai que c'était quelque chose. Tout est parti de là, en fait. Et du scientifique qu'il avait laissé traîner, et que c'est cette histoire à récupérer. Et si jamais on apprend que c'est scientifique que c'était Minerva ou un allié, justement, quand il y a des humains, je ne peux même pas imaginer. Enfin, voilà, ça sera un truc de fou. Alors, c'est ça que je kiffe, moi. C'est quand un petit détail, plus un petit détail, plus un petit détail a une putain d'avulance sur l'histoire. Ah, ça, c'est génial. C'est juste excellent. Alors, à l'évasion de Glaceville, je pense que ce ne sera pas les dernières parmi les héros. Un des trois, avec une petite pièce sur Norman ou Emma, devra se sacrifier pour permettre aux autres de réussir à s'en sortir. Je pense aussi que parmi les trois, il y en aura un qui se sacrifiera aussi, vu que Norman est toujours vivant. D'ailleurs, voilà, il faut qu'il y ait rien aussi. Pour les films, en toute honnêteté, je ne vois pas trop. Du coup, peut-être pourrais-tu mettre un com avec les titres et spoilers avant ? La question importante sera quelle suite ? Alors, déjà, Andrew, je suis désolé, mais je ne comprends même pas s'il n'est pas si éloigné de la porte, comment il pourrait s'en sortir. Si c'est le cas, l'explication devra être bonne, car vu la taille de l'explosion, une porte ne protège pas du tout. Ensuite, ils ont après ce que j'ai compris la localisation des sept murs et ont l'odoré pour aider à la trouver. Mais il faut maintenant établir un plan pour y accéder et y aller, sachant qu'il va leur falloir probablement un peu de temps pour se remettre de la mort de Lucas, Hugo et des deux autres. Pour le coup, tu l'as vu dans le chapitre du jour. Du coup, ce qui va se passer, plus l'info en plus avec le coup de fil. Autre point à ne pas négliger, vont-ils réellement rester là ? Car ces explosions vont laisser tranquilles un petit moment, sauf Andrew. Si jamais il n'est pas mort, comme tu le penses, et finit par le dire au clan Raterie. L'endroit où ils sont est quand même assez proche de leur ancien refuge, plus assez exposé. Si une nouvelle attaque devrait se produire avec un nombre plus important, je ne suis pas sûr que cette fois-ci, ils s'en sortiraient aussi bien. Après, il ne reste que 8 semaines avant le moment clé. Donc, pour une période aussi courte, ça veut sûrement dire que ça va être dur pendant deux mois loin du confort du refuge. Dans l'histoire, pour faire de le souligner. Voilà, c'est ça. Et pour le coup, vu qu'Andrew est de retour, je ne pense pas qu'il est... Voilà, vu l'état où il est à la fin, je ne crois pas qu'il ait de radio sur lui. Bon, pour le coup, il y avait aussi un sbire qui était avec ce moment-là. Donc, lui, je pense qu'il va être canné, c'est sûr. Il n'y a vraiment que Andrew, je pense qu'il s'en est tiré. Au moins, peut-être Lucas ou Hugo, putain. Mais voilà, je ne pense pas qu'Andrew ait de moyens de communication. Et que, justement, le salut peut peut-être se trouver ici si jamais, encore une fois, Emma, Ray ou Oliver arrivent à le trouver et qu'ils arrivent à en terminer avec lui sans qu'ils puissent prévenir de nouveaux alliés. Parce que, tu vois, ce que je veux dire, peut-être que la connerie des gamins, au final, va se transformer en bénédiction et peut-être que si Andrew avait survécu, il aurait pu prévenir justement ses alliés pour mieux revenir et tout et ça aurait été contre-productif. Alors que là, peut-être, justement, vu que les enfants vont être directement concernés qu'il va y avoir quelque chose, tu vois, c'est obligé quand Andrew va tenter un truc, qu'Emma, Ray et Oliver vont tenter sûrement aussi quelque chose et tous les autres, je n'oublie pas tous les autres, tu vois, mais je te cite les plus importants et que là, pour le coup, ça sera, là, il ne faudra pas rater le coup pour terminer Andrew et le buter. Je ne veux pas de capture, de machin rose, vous me le butez cet enculé. Bref, voilà, même si je sais qu'il ne faut pas qu'ils aient de sens sur les mains et tout et que ça tenait à corps à Lucas et Hugo, au pire, tu demandes à Oliver, tu vois, c'est mon compromis. Ah, je ne sais pas, mais voilà, il faut trouver un truc ou un accident ou j'en sais rien, tu vois, il faut s'en débarrasser de cette merde parce qu'il a trop de sens sur les mains. Il ne faut pas oublier qu'il a buté tous les alliés justement de nos amis, peut-être même Petit Fil, bon, j'espère vraiment pas, je ne pense pas qu'ils auraient mis la mort de Petit Fil hors champ, tu vois, mais voilà, il ne faut pas déconner et ce gars-là a du sens sur les mains et il doit payer. Bref, en tout cas, j'espère que le chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à fond dans les commentaires comme toujours. Je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite des The Promises de Maman. D'ici à rester connecté, on attend encore beaucoup de chapitres du Orient avant plus le compter. Je ne sais même pas si la team qui s'en occupe aura le courage de revenir vu le nombre de chapitres qu'il a rattrapé. Il y a aussi du Kingdom qu'on attend comme toujours avec beaucoup d'impatience. Du One Punch Man aussi, même s'il y a quelques pages qui étaient sorties il y a quelques jours, Morata est en train de faire un plus gros chapitre donc on va attendre qu'il y ait un peu plus de matière entre guillemets avant d'en venir là-dessus. Et aussi, assez important, du SNK je pense qu'il arrivera vendredi pour le coup. C'est bien que ça arrive aux alentours d'une heure donc restez connecté pendant tout ça que du lourd comme toujours. N'oubliez pas non plus d'aller checker les autres reviews qui sont sorties aujourd'hui. Je vous ai sorti beaucoup de vidéos quand même mine de rien. 6 vidéos, il ne faut pas déconner. Et moi je vous dis avec beaucoup d'impatience à la semaine prochaine pour la suite des promesses de maman. Sous-titrage ST' 501